Salut à tous et bienvenue sur le Manet Show. Aujourd'hui, petite vidéo théorie sur 5 adversaires potentiels pour The Rock, The Quet One, Amania 40. Je vous laisse du coup en commentaire, vous dire vos choix, vos catchers que vous voyez peut-être affronter The Rock Amania, hormis Roman Reigns bien sûr, et puis aussi dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et c'est parti pour le générique, allez ! Pour commencer, je voulais déjà vous remercier pour votre soutien pour les dernières vidéos. Et aussi, vous dire que tout ce que je vais dire là dans la vidéo ne reste que de la spéculation, des théories qui sortent de ma tête. Et qu'il n'y a rien d'avéré, juste des théories par rapport à ce que j'ai pu voir, et à ce que j'ai pu voir dans les news, qui auraient pu peut-être provoquer tout ce que je vais dire, mais en tout cas, rien n'est officiel. Ok ? On va commencer du coup la conférence de presse, avec tout ce qui s'est passé justement avec The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes et Seth Rollins. Donc on voit que les plans ont changé depuis pas mal de semaines, et notamment, depuis surtout la réaction de The Rock, lorsqu'il est revenu à SmackDown, prendre la place de Cody Rhodes en tant que challenger pour le titre. Donc les fans, normalement, se sont retournés face à The Rock, enfin contre The Rock. Et on voit que les fans sont complètement derrière Cody Rhodes, ce qui a obligé la WWE à transformer The Rock en tant que méchant de l'histoire. Donc justement, est-ce que le match contre Roman Reigns est toujours acté, toujours prévu ? Je pense pas, à vrai dire, je pense pas. Je pense qu'on partirait peut-être sur une autre configuration pour Mania, vu la réaction des fans. Donc on va partir du coup sur 5 catchers qui pourraient affronter The Rock à Mania 40. Premier catcher, on l'a vu à Rodéwan, donc au 1er janvier, et c'est une autre que Jean Dormaël. Non, je rigole. C'était juste une petite vanne, jamais de la vie, je le vois affronter The Rock à Mania. Si on fait revenir The Rock à Mania, c'est pas pour affronter Jean Dormaël. Même si derrière, il y a peut-être un but économique au niveau de l'Inde, mais franchement, j'y crois pas trop. On va penser du coup vraiment au 5ème catcher, et c'est Seth Rollins. Seth Rollins qui n'a plus de match, voilà, d'adversaire avec la blessure de CM Punk lors du Rumble. Donc là, Seth Rollins n'a plus vraiment d'adversaire pour le plus grand show de l'année. Et on l'a bien vu, il était dans l'équation entre Roman Reigns, Cody Ross, The Rock. Il est quand même présent sur le stage. Dans le dernier trailer de la WWE pour Mania, on le voit également. Donc je ne sais pas s'il s'attise justement à un match à Image Chamber, ou peut-être un match en solo, comme il n'a plus de challenger pour Mania. Donc The Rock, qui est revenu justement pour affronter un champion, pourrait peut-être affronter un autre champion lors du plus grand show de l'année. Et il a aussi déclaré, Rollins, il n'y a pas si longtemps une interview, que même si on aime The Rock, on n'a peut-être pas besoin de lui. Et c'est vrai que là, actuellement, la WWE, ça porte très très bien financièrement. Elle remplit ses shows. Et The Rock, c'est vraiment juste une petite souris sur le gâteau. Quatrième catcheur, je pense que vous savez tous de qui je vais parler, parce qu'on pense tous à ce catcheur-là. Et c'est bien Triple H. Triple H qui, voilà, le dernier face-à-face qu'il a eu avec The Rock, c'était en octobre 2014, lors d'un SmackDown. Donc on a eu un Triple H face à The Rock, en backstage. Et là, on tourne tout doucement, il nous tease quelque chose entre The Rock et Triple H. Notamment lors du kick-off, juste après ce qui s'est passé avec Roman Reigns, dans les backstage, on a eu The Rock qui a demandé à Triple H de gérer des problèmes, justement, Cody Rose et Rollins. Et on a également, donc du dernier SmackDown, Triple H qui lance un pic, ou alors directement vers The Rock. Comme quoi, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. Donc, on ne sait pas si c'est Triple H qui va remonter sur le ring, mais on sent qu'il se traîne quelque chose. Il nous tease quelque chose pour Mania, je pense. Mais quoi ? C'est sûr qu'il a un problème cardiaque, Triple H, et qu'il a mis fin à sa carrière lors de Mania 38, lors de son petit discours. On ne sait pas s'il pourrait remonter physiquement sur le ring. Du coup, qui pourrait remplacer Triple H ? J'ai une idée en tête. Ça ne va peut-être pas plaire à certains. Moi, je ne serai pas contre, mais niveau match, ce ne sera pas un match de foot du tout. Non, du tout. Et ce serait Stone Cold Steel per Steel. Il a fait son retour, du coup, en action, face à Kevin Owens, on se rappelle tous, à Mania 38. Il avait peut-être un match prévu également lors du Mania de l'année dernière, donc au 39, mais ça ne s'est pas fait. Et cette année, pourquoi pas envoyer justement celui qui représente l'univers de la WWE, les fans ? Ben, Stone Cold Stéphastien, quoi. Donc, un Stone Cold Stéphastien contre The Rock, sachant que Stone Cold Stéphastien a perdu face à The Rock à Mania 19, pour certains, comme c'était un peu son dernier beau match à la WWE. Est-ce qu'on aurait peut-être une revanche, encore une revanche, d'un The Rock contre Stone Cold à Mania ? Ça pourrait être une belle affiche, mais est-ce qu'ils vont le faire ? Sachant que là, cette année, il n'a pas de match prévu, il y a eu pas mal d'absents. Il y a Sporkles Stéphastien qui ne sera pas là, Siam Punk. Peut-être qu'ils ont peut-être l'idée d'avoir de gros stars, et notamment Stone Cold Stéphastien, pour compléter cette carte de Mania. Mon dernier catcheur à qui je pense, c'est bien Gunter. Gunter, qui est actuellement le champion à contester intercontinental. Est-ce que Triple H pourrait appeler Gunter pour affronter The Rock à sa place ? Sachant que Gunter, pour moi, c'est un peu le même calibre qu'Hormand Rennes. C'est un catcheur assez puissant, qui est champion depuis de nombreux jours, qui est crédible face à The Rock. On sait également que Gunter devait peut-être affronter Brock Lesnar à Mania, mais sachant que toutes les accusations qui sont portées contre Brock Lesnar, ils ont retiré les plans. Donc là, Gunter n'a pas d'adversaire à Mania. Est-ce que Gunter pourrait affronter The Rock et peut-être passer face ? Du coup, on l'approche, voilà, à l'approche de Bash in Berlin, qui serait dans son pays, enfin dans son pays, en Allemagne. Donc, est-ce qu'ils vont peut-être basculer ça sur un face turn et voir justement Gunter en tant que champion, mais face, et défendre son titre justement face à un autre catcheur, pas Gilles Berlin, mais en tant que gentil. Donc voilà, ça peut être une théorie. Bon, après, je n'y crois pas trop. Je ne pense pas qu'il sera face, qu'il sera gentil dans l'histoire. Mais face à The Rock, je pense que c'est vraiment un très beau match entre Gunter et The Rock. Et le dernier, je pense que voilà, qui pourrait vraiment, le plus plausible, pour affronter The Rock, c'est bien Randy Orton. Randy Orton, la vipeur, qui n'a pas de match. Voilà, pour Mania, on n'a pas de plan pour lui pour l'instant. Randy est le dernier membre actif de The Evolution, donc le groupe qui formait avec Triple H, Baptista, Ric Flair. Alors, je pense qu'il y a graves moyens qu'il a affront de The Rock. C'est sûr que les deux, voilà, c'est des catchers de troisième génération. Et Randy, voilà, il a pris en masse. Il a vraiment, il a le physique, en fait, pour être crédible face à The Rock. Il est au bassiné, il a la foule derrière lui, donc je pense que voilà, c'est peut-être un très bon face pour affronter justement un très bon heal comme The Rock actuellement. Et aussi, on sait très bien l'amitié entre Randy Orton et Cody Rose. Est-ce que Randy pourrait, voilà, aider Cody Rose pour qu'il ait son match et s'occuper directement de The Rock ? Ça, ça peut être une bonne question. Lors de la première de SmackDown, peu de temps avant, il y a Randy Orton qui a lancé un petit challenge à The Rock pour un futur match à Mania 36. Donc, je ne pense pas que c'est ça en 2016, je pense que c'est bien plus tard, je n'ai pas fait le calcul. Mais justement, avant Mania 36, Randy Orton avait fait un tweet où il demandait d'affronter The Rock. Je pense que l'envie est là pour Randy Orton à voir si The Rock a la même envie. Mais ça pourrait être vraiment très sympa de voir Randy Orton affronter The Rock à Mania. Voilà, du coup, c'est tout bon pour moi. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, de dire justement en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, vos théories, votre adversaire idéal pour affronter The Rock à Mania en me, Roman Reigns. Et voilà, de vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, il y a d'autres vidéos qui vont sortir dans une petite vidéo en fin de semaine sur le Rumble qui va peut-être vous plaire. Allez, salut tout le monde !